Pour ce 17e épisode du podcast Révolution Bilingue, nous partons à la rencontre de Bill Rivers, un lobbyiste à Washington qui s'efforce de défendre les langues auprès des législateurs américains. Le podcast Révolution Bilingue est proposé par French Morning avec le soutien de Kaleck. En route pour le Congrès et les sphères du pouvoir à Washington pour écouter un véritable combattant de la Révolution Bilingue qui défend avec ténacité les intérêts de nombreuses organisations professionnelles, d'associations d'enseignants et de traducteurs. Bonjour Bill, merci beaucoup d'accepter notre entretien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis Bill Rivers, je suis dirigeur exécutif du Conseil national et conjoint sur les langues de Washington, D.C. En fait, je suis lobbyiste, langagier aux États-Unis. Lobbyiste, langagier ? Lobbyiste, langagier. Le seul lobbyiste aux États-Unis. Je suis ancien prof de rousse, ancien traducteur, interprète et je prends le français depuis que j'avais 5 ans. Nous entendions le français chez nous, c'était une langue patinale chez nous. Et je le parle un peu maintenant, comme vous comprenez. Mais notre travail à Washington, c'est de chercher le soutien pour tous les programmes de recherche, d'apprentissage des langues aux États-Unis. C'est de promouvoir en fait la révolution bilingue aux États-Unis. Donc par le biais du lobbying auprès du gouvernement fédéral, c'est ça ? Oui, oui, oui. Au congrès et au département de notre gouvernement fédéral. Et donc ça veut dire que tu défends toutes les langues ? Toutes les langues. Il y a plus de 600. 600 langues aux États-Unis et tu les défends toutes auprès du gouvernement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu essaies d'accomplir alors ? C'est de raconter notre histoire et nos histoires communes. Les langues, depuis longtemps, sont une partie intégrale de notre histoire aux États-Unis. Les langues autochtones, les langues coloniales, les langues mondiales, les langues des immigrés aux États-Unis, les langues que l'on apprenne aux États-Unis. Et de défendre toutes les langues en racontant notre histoire et racontant les grands bénéfices des langues pour notre société, pour notre sécurité, pour notre économie. Et donc, est-ce que tu es entendu ? Est-ce que le gouvernement fédéral s'intéresse aux langues ? En principe, oui. Et bien sûr, le gouvernement fédéral est énorme. C'est plus d'une dizaine de départements, comme le ministre, mais on dit « department » aux États-Unis. Un congrès de 100 sénateurs et 435 représentants. Mais on trouve un grand soutien au congrès. Et ça dépend, en fait, de leur programme, de leur priorité. Notre département de la défense, ministre de la défense, a un grand intérêt sur les langues parce qu'ils ont un grand besoin. Oui, pour des enjeux militaires, stratégiques. Oui, oui, oui. Je veux dire aux politiques. C'est autour de 100 langues stratégiques. 100 langues stratégiques importantes pour le département de la défense. Oui, plus ou moins. Donc, ça veut dire pour quoi ? Pour l'espionnage, l'enseignement ? L'enseignement, les relations entre les militaires des États-Unis, de l'Europe de l'Ouest, du Japon, du Corée du Sud et comme ça. Et bien sûr, pour l'espionnage. L'espionnage. L'espionnage, oui. Ça, c'est un sujet qui va intéresser nos auditeurs. Est-ce que tu es au courant alors des langues privilégiées par les espions ? On peut lire les journaux. On peut lire la presse et voir, là, bien sûr, le russe, le chinois, le japonais, le coréen et les autres langues. L'arabe, bien sûr, le Pashto, l'Iranien, le Farsi ou le Parsi, comment on veut dire ça ? Mais c'est presque tous les longs principes de nos alliés et de nos concurrents, comment on veut dire ça ? Les concurrents, oui, on peut dire ça. J'essaie de le dire diplomatique, absolument. C'est bien de le mettre comme ça, les concurrents. Et la place du français, alors, d'un avis ? La place du français, je pense, quand on discute de la sécurité, c'est une question de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une très grande langue pour notre sécurité. La place du français, ça dépend aux États-Unis, de la rôle des francophones dans notre société. C'est une des plus grandes langues aux États-Unis, comme tu connais. Et aussi de nos relations commerciales. Le Québec, la francophonie, en fait, c'est notre troisième ou quatrième partenaire mondial. Pour l'économie, oui. Oui, l'économie. Et qu'est-ce que nous faisons avec la francophonie ? C'est l'Airbus, la pharmacologie, le software et les choses comme ça. Ce n'est pas seulement l'énergie du Québec ou les produits forestiers. C'est une question d'une très grande et compliquée économie. Et les choses assez avancées, comme le software, comme les... L'informatique. L'informatique. La technologie, oui. La technologie, oui. Le STEM, elle est, comment on veut dire ça, value added en français. La valeur ajoutée des sciences. Le produit avec un très grand niveau de valeur ajoutée, oui. Et pour la culture, tu crois qu'il y a un intérêt pour la culture en général, au niveau fédéral ? Au niveau fédéral, bien sûr, mais c'est un peu difficile de vendre l'idée des langues seulement sur la culture. Parce qu'en étant que les investissements auront un retour, oui, quelque chose comme ça. Ah oui, oui, un retour sur l'investissement, oui. Un retour sur l'investissement. Et la culture, c'est un peu difficile de comprendre comme une valeur assez réelle, oui. Mais bien sûr, l'écoute du francophone, l'écoute des autres langues, intéressent beaucoup nos élèves, nos étudiants, nos enseignants, nos professeurs. Et je pense que l'intérêt à la culture, l'intérêt au pays vivant, à la culture vivante, est plus important pour apprendre les langues. Les buts instrumentaux, comme le retour sur l'investissement, ne soutiennent que rarement un intérêt à l'apprentissage des langues, un intérêt à un procès très dur et très long d'apprendre une langue. Ça dure 10 ou 12 ou 20 ans. Pour apprendre une langue correctement. Oui, pour apprendre une langue à un niveau utilisable, bien sûr. Et je pense que sans un intérêt à la culture, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Oui, d'apprendre une langue hors de son contexte culturel, c'est impossible pour l'apprendre complètement. Et tu travailles aussi, donc forcément, pour les professeurs de langue dans ton travail. En quoi ça, explique-nous comment, quelle forme ça prend finalement ton travail pour les professeurs. Pour les professeurs, c'est, bien sûr, c'est d'un côté le lobbying et, comment dire ça, c'est une question assez compliquée parce que les professeurs, spécialement aux États-Unis, aux écoles primaires et secondaires, ce n'est pas une profession avec un grand profil. Ce n'est pas une profession prestigieuse aux États-Unis. Bien que ça paie assez bien, spécialement aux grandes villes, aux grands districts, et spécialement parce que c'est une profession où on doit devenir maître d'un sujet, et on doit gagner un master, un certificat, bien sûr, et fréquemment un autre dégré, une autre qualification, un diplôme, oui. Mais aux États-Unis, le corps de corpus de notre professeur, enseigneur, c'est du 70%, 72% féminin. Ce sont des femmes à 72% ? Oui, oui, femmes. Un peu comme en France. Et à cause de ça, je pense qu'en notre société, on pense que c'est le travail des femmes d'enseigner. Et à cause de ça, c'est très difficile de promouvoir cette profession quand on dit toujours, nous avons un grand besoin des ingénieurs, des physiques, des autres. C'est très difficile quand on dit toujours de STEM, toujours de STEM, et on valorise toujours... Les sciences, la technologie. Oui, les sciences, technologie, ingénieurs et mathématiques. Il y a un autre acronyme en français, mais j'oublie. Mais en ce qui concerne les professeurs de langue, nous avons les grands programmes, l'Actful, un programme de professeurs de l'année. Notre gagnante, Rebecca Audrey de Connecticut, va se rejoindre avec notre secrétaire d'éducation, Betsy DeVos, avec nos représentifs, avec nos sénateurs, va promouvoir notre profession. On peut parler de ça un petit peu. Donc là, une des activités que tu organises chaque année, c'est cette fameuse journée de la promotion, de la défense des langues à Washington. Et donc, tu réunis des centaines de personnes à Washington qui viennent de partout aux États-Unis. Généralement, ce sont des professionnels. Pour faire quoi, alors? Pour raconter leur histoire, exercer leur droit sous notre Constitution, sous le premier amendement, de demander de leurs représentifs et de sénateurs de faire quelque chose. C'est un droit constitutionnel aux États-Unis. Donc ils viennent, ils prennent rendez-vous avec les députés, avec les sénateurs, et ils leur expriment leurs besoins. Leurs besoins. Et il va demander d'entreprendre les nouveaux actes au concret pour le soutien des langues des États-Unis, les langues autochtones, les langues mondiales. Il y en aura cinq nouveaux actes. Des lois, tu parles, les actes, ce sont les lois, c'est ça? Oui, oui, oui. Parce que c'est les lois à proposer maintenant, mais en demandant aux députés et aux sénateurs de les passer. Et donc chaque État vient à Washington pour cette réunion pour rencontrer son député ou son sénateur et poser les problèmes qui sont propres à l'État ou à la région. C'est ça? Oui, il y a les problèmes, bien sûr, généraux aux États-Unis. Un grand défi des enseignants et des professeurs des langues étrangères. C'est notre premier problème et je pense que c'est le plus grand facteur en le ralentissage des programmes, de l'expansion des programmes. Tu penses que les langues ralentissent aux États-Unis, c'est ça? Je crains que ça serait un problème parce que nous avons un très grand défi. C'est 46 de nos 50 États ont un défi des profs des langues. De trouver des profs, c'est ça? Oui, de trouver des profs, oui. Donc, il y a un déficit de professeurs des langues aux États-Unis. Oui, c'est un très grand problème. Mais ça, c'est un problème général. Nous avons cinq États et cinq territoires et dans chaque an, il y a des problèmes spécifiques. Mais les problèmes généraux sont le déficit des profs et le déficit du soutien de notre gouvernement fédéral pour les programmes, spécialement les émissions et les programmes primaires et secondaires. Il y a plusieurs programmes pour la tertiaire, pour les collèges et les universités, mais il n'y a qu'un petit programme StarTalk pour les primaires et secondaires. Est-ce que le président des États-Unis parle plusieurs langues? Je ne sais pas. Et je ne vais pas demander. Dans sa famille, en tout cas? Dans sa famille, en tout cas, oui. Tous ces plus âgés enfants, Don Junior, Eric Ivanka et Tiffany, ont assisté à un lycée français à Manhattan. C'est vrai? Ils sont allés au lycée français? Oui, à Manhattan. J'oublie exactement quel lycée. Et son fils-père, son fils avec Melania, je pense qu'il parle le slovakien, le slovénien, et aussi l'anglais. Mais l'histoire personnelle des politiques ne joue un grand rôle dans les politiques langagées, les politiciens, soit les personnels des politiciens. Il n'y a aucun lien entre le personnel et le politique, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, au niveau des langues. Et pour ce qui est du public américain, en général, on va dire, les Américains sont-ils intéressés ou un peu plus intéressés par les langues? Absolument, oui. Nous avons fait les public opinion surveys, comment on veut se traduire ça? Les enquêtes d'opinion? Les enquêtes d'opinion, oui. Oui, le public américain est de plus en plus intéressé au long. Pendant les 20 années passées, nous avons fait quatre enquêtes d'opinion publique sur cette question. Et en principe, 70 % des répondants disent que, oui, les langues sont importantes. Il est très important que les élèves deviennent bilingues à la fin de l'école. 75 % disent que les langues sont si importantes que les maths et les sciences. Et on trouve un effet assez duré depuis l'année 2000 sur cette question. Et en comparaison avec les résultats des enquêtes de l'année 79 sous la commission présidentielle sur les langues et les études internationales, cette enquête a trouvé 45 % des répondants qui soutiennent les langues, soutiennent l'idée de le bilinguisme aux États-Unis. Donc, il y a une réelle progression en tout cas depuis 10 ans. ou un peu plus sur ce sujet-là. Depuis 1979 jusqu'au maintenant. Depuis 1979 jusqu'au présent. D'accord. Jusqu'à 2000 et de l'année 2000, on ne change. Ça ne change pas le point de vue. Ah d'accord. Donc, tu veux dire que depuis les années 2000, la situation, finalement, ne change pas beaucoup. Alors, tu voyages beaucoup, tu es en relation avec quasiment tous les États et les représentants des langues dans chaque État. Est-ce qu'il y a un ou deux ou trois États qui te paraissent dominer le secteur des langues en particulier, par leur pratique, par leur... Par leur pratique. C'est une question absolument indiplomatique. C'est une question de piège. C'est très piégé, très dangereux. Je trouve, quand je voyage, je trouve à chaque État quelque chose de grand intérêt et des programmes très intéressants, très bien pensés, la Nouvelle-Joursey a le plus grand pourcentage des élèves qui apprennent une langue étrangère. Mais le Utah, le Delaware a les programmes d'émission depuis 10 ou 12 ans qui sont très populaires et qui ont avancé notre compréhension de ces programmes et notre méthodologie, notre pédagogie. Mais ce n'est pas Utah-Delaware ce n'est pas seulement Utah-Delaware, New York City, les autres districts ou États. Il y a quelque chose de bien en tout part, je pense. Mais bien sûr, il y a des États qui sont plus avancés que les autres. Pour un franc. j'ai beaucoup j'ai beaucoup des amis partout. Je vois que tu es très diplomate. Ça fait partie du métier de lobbyiste peut-être. Pour un francophone, je m'interroge bien sûr, je vois ce qui se passe en Louisiane et qui est une forte région francophone. Mais après, je me pose la question en Nouvelle-Angleterre, notamment dans le Maine et des endroits comme ça où il y a un héritage de la linguistie francophone très fort. Et je me demande pourquoi dans ces endroits-là on ne fait quasiment pas grand-chose, en tout cas au niveau du programme bilingue. Après, bien sûr, on enseigne le français. Mais est-ce que tu as un point de vue là-dessus sur les politiques qui sont votées et la réalité des francophones ? Quand je suis d'origine québécois, mon père a vécu à Connecticut à la Nouvelle-Angleterre et il est d'origine québécois aussi. Notre nombre de famille était un peu plus compliqué que Rivers il y a 110 ans, duvenant dit la rivière. La politique de la Nouvelle-Angleterre en ce qui concerne les francophones et les Québécois est assez compliquée. et depuis longtemps, il y a des tensions, comment on peut dire ça, les moments assez compliqués entre les francophones et les anglophones à l'Angleterre. Mais maintenant, à Maine, il y a une grande émigration des francophones de l'Afrique de l'Ouest, des autres pays de la francophonie et je pense qu'il y a un intérêt à Maine pour... Dans le Maine, tu penses que les immigrants finalement sont en train de revitaliser le français? Oui, oui. Il y a des programmes aux écoles privées, si on le met à Portland, mais pas aux écoles publiques. Pas maintenant, mais il y a un intérêt. C'est vrai que l'immigration francophone finalement a un impact sur le développement du français aux États-Unis finalement. Pas uniquement dans ces grandes régions historiquement francophones, mais dans les grandes villes aussi. Oui, oui. En Louisiane, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants francophones de tous les pays de la francophonie. En Washington, en Washington, D.C., il y a une grande communauté francophone de Sénégal, de Bénine, de Cameroon, des autres pays de l'Ouest de l'Afrique. Et ça change les écoles à Washington. Ça change le point de vue de la système scolaire en Washington, parce que la deuxième population des English learners, c'est une appellation assez introductable. Les apprenants de l'anglais. Les apprenants de l'anglais. C'est une traduction littérale. Oui, oui. Mais la deuxième population de ces apprenants de l'anglais, c'est les francophones à Washington. Après les espagnols. Les espagnols, oui. Et c'est le plus grand, le plus rapide. Et cette population des francophones grandit le plus rapide à Washington. Le plus rapidement. Oui, oui. Mais tu penses que, de toute façon, l'espagnol reste la deuxième langue. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'espagnol est la deuxième langue ? C'est la première langue après l'anglais aux États-Unis. C'est la démographie, bien sûr. Les États-Unis, sont-ils un pays bilingue dans ce sens avec l'espagnol ? En quelque sorte, oui. Un bilingue, mais pas seulement en France. L'espagnol, c'est plus que 600 langues, plus que 65 millions de notre habitants parlent une autre langue que l'anglais. L'anglais, oui. Donc, pour la place de l'espagnol comme deuxième langue, est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu ou accepté par les Américains ? La place de la langue espagnole aux États-Unis, je pense que c'est bien accepté aux endroits où l'on parle. Oui. Et c'est un phénomène assez bien entendu. Si une personne vit à une droite où il n'y a aucun immigrant, où il n'y a aucune personne qui parle une autre langue, c'est cette personne qui a les grands problèmes avec les émigrés et les autres langues. Je pense que pour la plupart des Américains, pour la plupart de nos États et de nos régions, l'espagnol, c'est une partie de notre vie commune. On l'entend partout aux États-Unis. Plus que le français, on l'entend au français presque partout aux États-Unis aussi. mais je pense qu'encore autour de 70% de notre population accepte la place et le rôle et la présence de l'espagnol. est-ce que tu souhaites finalement à ce pays en termes de développement linguistique? Notre mission comme le Comité national et conjoint sur les langues, c'est que chaque enfant apprenne l'anglais pour mieux participer dans notre vie commune, notre vie économique, notre vie civile. que chaque enfant qui entend une autre langue chez soi a l'opportunité d'apprendre aussi et que chaque enfant a l'opportunité d'apprendre les autres langues. Donc beaucoup de ces souhaits sont orientés vers les enfants finalement? Les enfants mais on peut l'étendre au tout bien sûr. Aux adultes aussi, aux parents? Aux parents, mais c'est plus difficile pour les parents, pour les adultes, c'est plus difficile de répondre aux noms parce que nous n'avons pas du temps. Nous n'avons pas du temps. Ce n'est pas une question de période critique. cas, il y a quelques questions avec la phonologie et le grammaire mais les adultes bien sûr peuvent apprendre les autres langues mais les adultes ont les autres choses à faire. Leur propre enfant, leur travail et toutes les autres choses qui nous entrompent. Merci beaucoup Bill pour ce témoignage. Merci à toi Fabrice, merci beaucoup et je m'excuse par ma connaissance de français assez mauvaise. Je pense qu'on t'a très bien compris. Merci. Aux Etats-Unis, les langues sont un enjeu stratégique dans les domaines de la défense, du commerce, de la diplomatie. Cependant, elles ne sont pas toujours très bien mises en valeur et l'enseignement des langues en particulier est quant à lui peu soutenu. Le lobbyisme pour les langues au niveau fédéral va de pair avec le militantisme des parents et des enseignants localement qui souhaitent maintenir leur héritage linguistique ou sortir les enfants d'un monolinguisme qui restreint leurs opportunités. Le rôle que joue Bill Rivers est crucial et permet de réduire le déficit linguistique des Etats-Unis et de rendre nos amis américains plus ouverts aux langues. Merci à Emmanuel Saint-Martin de French Morning et à Zahra Ponawala pour le montage. À très bientôt sur Révolution Bilingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada